Cette crise sanitaire, avec ses conséquences économiques et sociales, amène un certain nombre de dantais à rencontrer des difficultés financières. C'est pour cette raison que j'ai demandé au CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, de revoir ces aides d'urgence. Il se prononcera sur ce sujet d'ici quelques jours. L'objectif, c'est que plus de Nantais puissent bénéficier de ces aides, 4 fois par an, et pas simplement 3, avec des montants qui vont être réévalués. Prenons un exemple concret. Une famille monoparentale qui touche moins de 1500 euros par mois peut se voir accorder une aide pour l'année de 240 euros. Je voudrais rappeler aussi aux Nantaises et aux Nantais que s'ils rencontrent une difficulté pour financer leur complémentaire santé ou pour payer une facture d'énergie, des solutions adaptées existent. N'hésitez pas à contacter à l'ONANTE au 02 40 41 9000. Les parcs et les jardins nantais restent ouverts dans cette période et à leurs horaires habituels. Je crois que c'est important parce que dans ce moment difficile, nous avons besoin de lieux et d'espaces de respiration. Vous avez certainement à moins d'un kilomètre de chez vous un jardin, un square ou un parc. N'hésitez donc pas à en profiter en pensant bien évidemment à vous munir de votre attestation de déplacement, à faire ça sur l'heure qui est autorisée par jour pour chacun. Et puis en se rappelant évidemment qu'il faut continuer à y respecter les gestes barrières, que les rassemblements de plus de 6 personnes sont aujourd'hui interdits. Plus nous respectons ces règles, plus ces espaces, ces lieux peuvent rester ouverts. Non, les marchés de Zola et de la Petite Hollande sont ouverts, comme les 13 marchés sur la ville de Nantes, pour ce qui est de l'alimentaire. Évidemment, ils le sont avec des règles sanitaires adaptées. C'est le gel hydroalcoolique, la protection des étals, le sens de circulation quand c'est possible. Et puis dans cette période, nous avons à cœur de soutenir nos commerçants de proximité, qui sont évidemment dans une situation difficile. Alors avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, les associations de commerçants, plein centre et une accode que je salue, nous les accompagnons à travers une plateforme internet locale, maville-mon-shopping.fr, clairement pour soutenir nos commerçants, nos artisans, nos producteurs locaux, plutôt que d'aller sur Amazon, c'est sur maville-mon-shopping.fr qu'il faut aller faire ses courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada